coucou tout le monde on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc un peu particulière je sais pas si tu as vu le titre du coup ça sera un bookshelf tour avant déménagement parce qu'en fait je déménage bientôt et comme tu peux le constater j'ai pas mal de bouquins quand même surtout de manga et je rêve que d'une chose c'est d'avoir ma pièce pour mettre tous mes bouquins bien alignés bien ensemble du coup on va faire le tour de ma bibliothèque avant déménagement et je ferai une vidéo plus tard quand j'aurai déménagé du coup après déménagement donc là tu peux voir en fait ma bibliothèque où tu la vois c'est régulièrement en fait derrière en fond derrière mes vidéos donc c'est une c'est pas une bibliothèque en fait c'est une armoire de chez ikea calax là donc du coup on peut mettre pas mal de bordel dedans comme tu peux le constater même au suivant du coup il n'y a pas tout qui est à moi il ya aussi des choses au monsieur la chose qui est pratique avec cette bibliothèque enfin entre guillemets bibliothèque c'est que en fait je m'approche et d'une case donc c'est le point c'est là c'est qu'en fait j'ai trois rangées de manga en fait dedans derrière donc enfin je peux pas trop bouger cette boîte de figurines pop qui m'emmerde et du coup en fait là j'en ai encore derrière et j'en ai encore moi de kitty hop j'en ai encore là derrière et il y en a encore encore en fait derrière donc tout est assez collé serré et c'est vrai que bon je pense que tu dois avoir la même chose que moi tu aimes voir en fait du coup tes bouquins c'est reposant quand même de regarder bibliothèque donc là malheureusement bah moi j'ai ça fait un petit moment que je suis comme ça et j'ai vraiment hâte de déménager donc c'est pour ça que je veux faire quand même cette vidéo avant mon déménagement pour marquer en fait et pour même pas oublier cette période triste de ma vie non je déconne donc alors voilà j'ai les bakuman j'ai cinq premiers tomes de la saga c'est les auteurs en fait de death note j'ai bien aimé là il ya les autres à otaru donc c'est un comment dire c'est un comment ça peut être déjà c'est pas un sojo c'est un c'est un nom particulier justement quand tu passes sojo level plus je savoir mais ça va me revenir de toute façon donc c'est un bon bonne petite saga que j'ai commencé que j'aime beaucoup mon derrière tu as vu les inu yasha ça continue là les des notes le tom 1 de trinity booth ça c'est un monsieur les lui ou rien qui sont super cool de yu watase donc de toute façon je ferai un détail plus des autres saga quand j'ouvre une autre bibliothèque les five aussi j'ai encore derrière qui sont vraiment trop super cool c'est un petit sojo qui se lit facilement ensuite là tu arrives donc j'essayais en fait de caser avec par maison d'édition enfin pour les mangas mais bon là normalement ça devrait être les canas mais en fait les canas il y en a encore là et puis il y en a encore de l'autre côté enfin tu verras c'est la foire totale donc là c'était normalement les delcour sauf que tu te retrouves avec du pika du glena de tom 49 50 de bleach tu te retrouves avec le tom 1 de sailor moon qui est là alors que les autres tomes sont de l'autre côté bref donc là tu as une partie des switch girls qui sont hilarants poilants qui sont à lire la fin de ma saga twinkle star de nasuki takaya qui est l'auteur de free basket et qui est vraiment très très belle cette saga franchement elle est à lire ensuite j'ai le tom 5 et 4 de sugar family il me semble que je dois voir le tom 1 et 2 quelque part alors ou peut-être au fin fond de derrière donc là en fait ça c'est tout 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 mais marque page ouais parce qu'en fait moi je suis j'utilise pas des marque pages assez grand j'adore utiliser en fait les étiquettes que tu trouves sur les sacs parce que j'adore les sacs à moi en fait donc sur les sacs kipling soit ça qui hits pack donc je récupère en fait admettons ça c'était gros carton bien dur donc c'est sympa pour marquer les pages ensuite sur des fringues aussi sinon j'en ai acheté quand même quelques-uns sur internet sinon en fait j'ai craqué il ya pas longtemps et j'avais fait la collection j'ai ma caméra qui tombe des cartes chez Auchan des cartes pixar et donc en fait comme j'ai eu quasiment beaucoup de doubles je m'en sers comme marque page aussi après j'ai eu des super marque pages oups encore un qui est tombé des super marque pages de j'ai lu pour elle quand j'ai commandé sur le site enfin je les utilise pas parce que c'est des marque pages magnétiques et j'aime pas trop ça parce que je trouve que ça rend les pages lourdes et bon bref c'est pas trop mon trip ensuite derrière en fait il y avait gokinjo je sais pas si tu le vois une vie de quartier donc ça c'est pareil c'est de l'auteur de nana qui est aïe à savoir et c'est un classique des choses dans les shoujo qu'il faut lire je peux pas te conseiller mieux ensuite il doit y avoir les puzzles derrière enfin bref je ferai un détail plus fin je ferai une vidéo plus détaillée plus tard quand j'aurai de quoi ensuite alors là tu te retrouves avec mes naruto derrière donc le tome 56 57 qui se sont perdus dans la flopée le temps un mail but leur ma saga complète et des full moon mots où on va gâchiter donc c'est un qui se joue bien sympa aussi avec une jeune fille qui est un cancer de la gorge le tome 32 d'inter x center ça c'est au monsieur je pense que c'est dernier pour l'instant qui sortit en date parce que l'auteur apparemment mais quasiment je ne sais pas combien de temps pour sortir un tome donc le dernier est là et l'os de la saga doit être plus loin dans le fin fond de ma bibliothèque le tome 1 de degre man que je n'ai pas encore vu que j'avais acheté deux cases parce que oui j'achète beaucoup de mangas deux cases je me suis arrêté au tome 15 de black cat il faudra que j'achète la suite parce que j'avais adoré cette saga et surtout le l'animé est vraiment top the earth and the fairy c'était vraiment sympa mais j'ai accroché que aux deux premiers tomes et après je me suis dit bon on verra là j'ai mon tome 7 8 9 de kenshin le vagabond je ne sais pas ce qu'ils foutent là parce que le reste de ma saga est en haut dans ma chambre dans une autre tour donc je ne vais pas comprendre pareil le tome 11 de dn angel bref comme tu peux le constater c'est un peu la foire donc là il ya une mémoire et malade boy donc le reste des blagues 4 ma petite pape d'aller queen et ensuite on arrive ici donc là il ya quelques jeux ps3 que j'adore il ya mes parmi eux derrière j'ai les akuma to love song donc là il tombe 1 et 2 mais le tome les suivants sont plus en bas les strobe edge de l'auteur de yu sakisaka de l'auteur de blues plus loin les no dame contabilé donc c'est une longue saga ça moi j'ai vu le drama et j'ai vu aussi l'animé une partie et j'avais adoré sauf que en fait le manga papier j'ai pas trop accroché avec les dessins donc je cherche l'erreur ensuite il ya une partie va me mettre compte qu'un la première fait un saga parce qu'après y'a godchild donc ça c'est des mangas qui sont super dur à trouver que j'ai trouvé d'occasion un moment et que j'avais lu il ya des années et j'adore c'est kaori yuki quoi une partie parce que j'ai encore la suite aussi d'autre côté de la fleur du démon donc c'est un petit sojo mignon avec une jeune fille qui vit avec un démon ice ice 3 school pareil c'est un petit sojo mignon qui se passe à l'école qui est pas mal la corde d'oro pareil j'ai vu il me semble que j'ai vu l'animé et le manga papier j'ai pas du tout à d'eau donc j'ai abandonné j'ai pas le tome 1 et 2 ensuite plus bas on retrouve ma ma suite des akuma to love song tu vas retrouver one x one donc c'est aussi un sojo qui est sympa qui est derrière ma boîte figure une pop à lisse mais bon tout est dans le fond avoue que tu m'aimes il manque le dernier tome je l'ai pas encore lu donc pareil c'est un sojo d'édition soleil donc c'est des trucs remplis d'amour et de paillettes et de petites fleurs un truc que j'aime bien pour me détendre le tome 1 de flame africa qui est entre deux sojo le pauvre donc le flame africa c'est un très vieux shonen qui que j'avais lu par une amie il y a au moins une dizaine d'années même plus et il y avait 27 tomes il me semble à la saga même plus je sais plus trop bien et donc j'aimerais bien me refaire cette collection sauf que bon c'est aux éditions ton cam et ton cam n'existe plus enfin si ça fusionnait avec delcourt donc ça va être assez compliqué à les trouver j'avais trouvé le tome 1 d'occas justement donc on verra par la suite ensuite j'ai une partie des l'infirmerie après les cours de cet onami mizu shiro donc elle en fait cet auteur là ça a des dessins assez particuliers et elle crée des mangas dans une ambiance assez bizarre mais qui se laisse lire ils sont vraiment pas mal suite suite earth donc ça j'ai une partie là le reste doit être dans le reste enfin fond de ma jungle c'est un petit sojo sur l'inceste et oui qui se lit qui est pas mal mademoiselle se marie alors ça c'est à lire c'est les dessins sont rigolos c'est trop mignon c'est bref c'est super cool et ses éditions qu'elle est casé donc vous pourriez trouver facilement et vraiment je me suis bien marie en tout cas donc c'est une saga à découvrir si tu sais pas quoi lire comme ce jeu ensuite on passe ici donc là il ya une partie de mes vampire knight donc forcément vampire knight c'est un incontournable quand même ensuite à côté tu as le tome 2 de fushiji yugi genbu donc j'en parlerai plus en détail quand je ferai une autre vidéo mais il ya eu deux fushiji yugi de série donc c'est un manga incontournable aussi à lire un sojo pour moi donc le dernier tome de akuma to love song mon couffret collecteur de mon zelda sur 3ds de majoras masques les deux tomes graphiques de twilight j'en ai que deux pour l'instant donc là tu vois c'est un peu la foire tu te retrouves avec un jeu de netto 64 c'est quoi d'ailleurs c'est pas un mot ça c'est extrême g donc ça va être monsieur mon tom sac de nez à minuit qui est là mes lingettes pour nettoyer mon ordi là tu te retrouves avec la suite de la fleur du démon au nez blue donc ça c'est un petit trilogie qui est sympa aussi ma petite maîtresse qui est pas mal non plus j'avais bien aimé virgin hotel du tout les dessins sont dégueulasses et bon bah bof quoi c'est un peu bref je vais dire le résumé parce que moi j'ai pas trop accroché monster hunter flash donc là il tom 4 parce que le monsieur était un grand fan de monster hunter il m'a mis dedans et le manga papier est parfois assez sympa donc là on arrive sur un switch girl qui se promène au milieu rien sur le côté il doit y avoir des belles et beub et j'étais maman elle se marie akuma to love song encore et je dois avoir ça c'est les romans graphiques du voyage de shihiro les mangas graphiques fin de la bd en couleur parce que oui je chez les gros quand même le temps 1 en version gold entre guillemets de senseya les maïdsama les lady butler maïdsama sont pas tous là non plus ils doivent encore en avoir derrière enfin bref comme d'hab quoi les lady butler pareil là on arrive encore sur machin donc là on a le livre du monsieur le seul roman qu'il a lu le guide de survie en territoire zombie oui oui je sais j'ai un homme bizarre j'ai tous les samouraï d'hippor kyo donc ça c'est une vieille aussi collection que j'ai fait quand j'étais plus jeune on va dire entre guillemets c'est un chenon de samouraï qui est vraiment super top j'ai adoré j'ai bien genre il ya des passages qui sont mémorables que je me souviens encore qu'ils sont vraiment top et qui se laisse relire à chaque fois je la relis j'adore ça the island the gentleman's island cross donc là pareil c'est le même auteur que full moon chowagashite et elle est pas mal non plus en fait les dessins sont très beaux je te montre que ça dans une autre vidéo we are always pareil c'est un petit sojo qui se lit facilement bah en fait il a t'aimé moi dans la collection sur le jeu aussi donc qui se lit facilement ça découvrir donc là c'est tous mes dvd qui sont derrière donc là en fait j'avais beaucoup de mangas et derrière on arrive à des bouquins des romans il ya là le temps à des anges mordent aussi en fait tu te choppe du dark light ici le temps de 3 de le pacte de sang de nashow walter en poche j'ai d'arkis que j'avais trouvé deux cases donc je vais acheter oui moi je trouve des trucs de cas j'achète un bled un de bled même ça sert quand même là une partie de mes black moon en fait en poche donc voilà forcément mon temps indassaisisable qui est là ensuite là tu te retrouves avec une bonne partie de mes milady en fait il ya là derrière mais bon on les voit pas tous donc quelques pocket et une partie donc tout est mélangé du coup c'est c'est pas pratique j'avoue donc voilà ça c'était une première partie donc c'était ma bibliothèque que tu vois assez régulièrement dans mes vidéos je vais prendre en vidéo les autres pour te rendre compte du carnage et aussi en haut là ça c'est les clés morts de monsieur qui laisse traîner donc voilà mais comme j'ai plus de place ma bibliothèque ben faut bien les mettre là et puis là aussi en fait derrière son foutoir de playstation j'ai c'est parti une partie à lui de ses berserk et en fait j'ai les quatre premiers tomes de tokyo ghoul qui c'est vraiment un manga vraiment à lire qui est super je te le conseille donc voilà ça c'était pour la première partie donc après la bibliothèque de la mort qui tue hyper grosse où je vois rien voici la deuxième donc là là dedans tu as que des romans il ya une bonne partie de mes poches donc comme d'habitude tu vas peut-être le comprendre mais assez rapidement mais je suis une pro du tétrius en fait donc la première étage tu vois une bonne partie de mes classiques parce que j'ai fait une terminale l donc forcément les classiques voilà ma maman a fait une terminale l donc forcément je me retrouve avec tous ces classiques les classiques de l'étend des tentes de la famille bon bref donc j'ai tous mes classiques qui sont là derrière donc oui c'est rangé comme comme je le peux c'est la foire donc là forcément tu te retrouves tout ça là en dessous tu retrouves une partie mais j'essaye de classer par ses parts sa gamme c'est vraiment c'est difficile quand on n'a pas de place parce que tu as ceux qui sont derrière encore derrière tu as une partie de mes dark hunters enfin tu as encore des classiques où je dois pas au bout enfin et en fait il ya aussi derrière mes poches jeunesse parce que comme ben forcément comme moi j'avais pu le remettre tu vois du coup avec une main c'est assez complexe oups tout tombe nous puis forcément donc je disais comme je suis enfin quand je pense comme toi je lis depuis toute petite j'ai gardé tous mes poches de moi jeunesse on va dire donc tout est derrière en fait encore une fois et là c'est la dernière étage le dernier étage pardon donc là par contre derrière il ya tous mes coffrets manga d'animé il ya une partie des romans aussi derrière donc là une partie des poches tu as les chroniques de narnia tome 1 et 2 chambres tu as le chat qui va s'incruster dans deux secondes oui et tu as une bonne partie des pocket aussi enfin j'essaie de ranger par édition mais je peux pas donc vivement le déménagement tu dois comprendre mon désespoir donc ça c'est une partie de mes poches mais il y en a encore donc je se retrouve après pour une autre partie donc là encore une autre kallax donc forcément j'ai eu plus de place dans l'autre donc il fallait que j'achète une autre kallax donc là tu as une la suite une autre partie de mes mangas et tu te retrouves aussi avec des romans oui oui encore une fois moi c'est un peu encore la foire donc là bas t'as là c'était exclusivement des mangas normalement dans cette partie là le petit parcours des naruto normalement oui tu as encore des mangas derrière donc une partie de mes deux villes ça ou de kawaiyuki là où foule de rugue cette saga depuis tant qu'on attendait la suite et encore ils ont fait une suite et à l'époque en sortie bref d'enche qui désit si tu aimes l'informatique tu aimes les histoires d'amour ce manga est pour toi je viendrai plus en détail plus tard sur ça donc là pareil tu as des tomes 1 de saga que j'ai commencé ou des tomes 5 2 5 4 que j'ai commencé continuer que ben voilà c'est rongé là parce que j'ai par faute de place mon petit livre salakis oui qui a rien à faire là en fait c'est un truc de cuisine je sais pas ce qu'il faut là alors que de toute façon je cuisine pas trop bah le tome un bel zibub en fait il est là la suite des maïdsama un petit switch girl qui se promène par ci par là black bird aussi ils sont derrière c'est une super saga aussi que j'adorais avec des yukai du parfum et des bordels parce que voilà quand on vit là une partie des blues prime raid et les tsubaki love qui est aussi un manga à lire qui est vraiment top donc là on passe en dessous là derrière il ya des bd en fait c'est les bd du monsieur il ya des game over l'équipe à de déchets tronc des mille usines il ya les malikis et en fait ensuite moi je suis venu greffer mon bordel avec eux quelques mangas parce que tu vois je comblais trop donc du coup il ya mon zelda historien il rue l'historia pardon mon superbe bouquin que j'adore le tome de watch one punch man qui se retrouve là naruto une partie là de la fin d'ailleurs le tome 71 était là bas au dessus bah voilà les seigneurs nous les retrouvent ici quelques-uns et donc tu as des romans aussi de chez j'ai lu pour elle qui sont au dessus ensuite là tu retrouves pas encore des milady qui était là bas donc là tu as une partie des milady encore des nocturnes qui sont là enfin bref je te fais pas de dessin c'est un peu complexe donc ça c'était ce que j'avais dans mon salon après on va monter dans la chambre c'est pas fini donc là c'est une petite bibliothèque je suis même pas une bibliothèque c'est une petite verrière en fait que j'ai dans ma chambre là du coup derrière les game boy à tous les rangers sanctuaries cette saga que je voulais il ya encore un reste de manga en fait dans ma chambre mais encore de l'autre côté là tu vas choper des tomes par ci par là de saga où j'ai pas la place tiens j'ai un frédéric bd qui est en plein milieu j'essaye de ranger mais bon apparemment je retrouve encore des petites pépites donc là il ya mes game boy et en dessous tu as encore avec la poussière l'un reste de manga aussi de saga qui sont là que je peux pas ranger avec les autres malheureusement donc là encore à côté du lit en fait c'est une tour qui tourne donc j'ai la même chose de l'autre côté mais avec des autres manga donc là c'est encore des manga les lovinas tout en bas qui sont super cool des jeux de playstation 1 du monsieur les show beats oh la la cette saga dans le son j'en parlerai dans d'autres vidéos il ya les seiyuki aussi qui sont vraiment cool mais xxx unique en fait j'ai plein de trucs à te raconter dans les d'autres vidéos pour sur les mangas donc oui normalement bah il devrait rien à voir mais bon il ya une pile là aussi de docteur slump index dégonne ça c'est les mangas du monsieur qui traîne mais bon donc je vais pas te tourner la tour parce que sinon j'arriverai pas à la retourner dans l'autre sens et je vais te montrer ma dernière bibliothèque du coup de la chambre qui est ma bibliothèque avec une bonne partie bah presque tous mes gros formats donc voilà à tout de suite et voilà pour finir la bibliothèque avec mes gros formats en tout cas vous voyez tous mes gros formats je pense qu'ils sont dedans donc c'est une bibliothèque pour tout donc du coup tu peux le constater ça déborde en haut je suis arrivé à la limite là en fait je touche déjà le plafond avec trois piles là derrière normalement celle là elle va arriver en fait mes poches je pensais qu'ils étaient en bas mais il y en a là aussi forcément j'ai plus de place en bas donc là et en fait après ben tu as comme toutes mes bibliothèques en fait une couche devant une couche derrière et une couche à l'horizontale comme ça donc voilà donc la première ligne donc là j'ai essayé de mettre tous mes darkies normalement c'est rongé par l'éditeur mais bon en théorie du coup pas en pratique là une partie de mes hugo romans parce qu'il y en a encore aussi en haut là tu vas retrouver une partie de mes j'ai lu pour elle mais il y en a encore derrière derrière il y a mes poquets les poquets de jeunesse il y a la foire derrière encore là une partie de tout normal derrière il y a mes robert laffont aussi ma collection air qui est derrière là du coup là en fait c'est plus pour tout il y avait des livres en anglais des sagas en fait c'est des livres qui passent pas et qui n'ont pas une taille standard derrière tu as tous mes black moon donc tu as des jeux pc mais bon donc voilà ça c'est donc je pense que tu dois comprendre mon ma très grosse envie de déménager d'avoir enfin une bibliothèque pour tous et peut tout cette petite merveille je vais y arriver parce que c'est vrai que ça devient critique là si je fais encore un an ici bah en fait déjà qu'il ya un peu de manga dans les toilettes mais je te les ai pas montré quand même là je sais je sais plus où je vais pouvoir mettre le bouquin quoi donc voilà j'espère que cette vidéo t'a plu en tout cas je reviens bientôt normalement avec une autre vidéo de ce type mais je pense que je vais faire plusieurs parties pour parler de ma manga tech en fait uniquement et après faire le ton à bibliothèque tout simplement sans sans devoir tirer derrière toute la foire qui est derrière voilà je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur ces belles images waouh c'est quand même une belle vue en m'endormant à bientôt